Bonjour tout le monde, ici Francis Parkin et bienvenue au Balado Box Le Conte de 8. Cette semaine à l'émission, Hardy Williams offre une véritable guerre de tranchées. Berchelt détruit Vargas, Germain de retour dans le ring, Billy Joe Sanders à la quête d'une autre ceinture, et à défaut de Joshua ou Fury, Deontay Wilder respecte ses obligations. Et c'est avec bonheur que je retrouve Adrien Meur. Salut Francis. Adrien, pour une fois, j'ai réussi le préambule sans trop me tromper. C'est pas donné à tout le monde d'être parfait, une fois de temps en temps, dans mon cas. Je dis ça parce que Matvei Korobov, lui, après son combat, on avait annoncé vainqueur par décision majoritaire des juges. Et là, il y a quelqu'un de la commission athlétique de la Virginie, toc, 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 à la porte du vestiaire. Salut Matvei, on s'excuse, mais t'as pas gagné, ça a fini nul. Ouh là là, quelle erreur monumentale. On ne verrait jamais ça dans une commission athlétique sérieuse comme celle au Québec. Matvei Korobov, pas trop de « harsh feelings » qu'on pourrait dire en anglais. Et pourtant. Il a dit « pas une grande performance de ma part ». Je me sentais balèze dans l'arène. Mes réflexes n'étaient pas aiguisés. Ça a été vraiment un combat ordinaire. Mais bon, j'espère remonter dans le ring. Un de ses gérants, lui, a été incisif. Il dit « à un moment donné, il faut que tu te battes contre un adversaire, contre le fait de se battre à l'extérieur, contre des officiels incompétents ». Il est allé jusqu'à utiliser le mot. Il y en a évidemment contre le fait qu'on a mal calculé les pointages sur les cartes des juges. Mais surtout, on aurait raté une chute pendant le combat. Mais il se dit « Matvei est tellement spectaculaire, on a tellement donné que c'est évident que Fox va vouloir le ravoir au showtime sur ses zones. Donc, on prend les choses avec modération. Mais il reste qu'on est très, très fâchés. » C'est sûr qu'avec sa manière de se battre, et de toute façon, les gens, ils voient le combat, ils voient comment ça s'est passé. Ça ne va pas avoir une influence sur le futur, si tu veux. Mais ça a une influence clairement sur le résultat. Déjà, il faut qu'on m'explique comment un juge a pu donner un des sept premières rondes à Alim. Korobov a dominé complètement les sept premières rondes. Après, il a eu une baisse de régime. Ça avait été déjà le cas dans son combat précédent contre Charlo. Donc, j'ai donné à Alim les trois dernières rondes, et encore le septième, en étant un peu gentil avec lui. Mais c'est impossible d'avoir donné un des sept premières rondes à Alim. Et en plus d'être des mauvais juges et des mauvais mathématiciens, parce qu'ils n'ont pas été capables de faire une addition. Comment tu peux être un juge professionnel et rendre une carte de 96-95 ? Pour peu que tu aies déjà jugé un combat, tu sais que si tu donnes 96 à un boxeur, l'autre, il a 94. Surtout qu'il n'y a pas eu de perte de points pendant le combat. À moins qu'il y ait un point qui soit retranché. On demande maintenant au juge d'éviter à tout prix de noter un rond 10-10, que ce soit un rond qui n'aille à aucun des deux boxeurs. Donc forcément, si tu as 96 d'un côté, tu as 94 de l'autre. Et si tu as 95 d'un côté, tu as 95 de l'autre. Donc, tu es un juge professionnel, tu rends une carte de 96-95. C'est comme si tu annonces un score de soccer et tu dis qu'il y a eu match nul 2 à 1. Il n'y a pas besoin d'être un expert en soccer pour te rendre compte qu'à l'eau, il y a un truc qui cloche. Surtout qu'on voit des fois, ça prend un certain temps avant de rendre une décision parce qu'on s'assure 15 fois plus que t'aucune que les additions sont parfaites, que les cartes, il n'y aura pas d'erreur. Là, on a comme voulu aller trop vite parce qu'on avait d'autres combats, mais à un moment donné, ça fait un peu ridicule. Ce n'est pas un calcul trop compliqué, là, c'est une addition, c'est le niveau primaire. Tu additionnes des 10 et des 9. Il n'y a pas besoin d'aller trop loin. Je ne sais pas comment ils ont fait pour rater ça. Mais bon, en plus, c'est la deuxième fois pour Korobov qu'il y a un problème avec les juges. Son dernier combat contre Charlo, je pense qu'il aurait dû l'emporter ou au moins avoir un nul. Ça a été une défaite pour lui. Là, il aurait dû l'emporter, c'est un match nul. Ça fait deux fois que le boxeur russe va aux Etats-Unis sur une carte contre un boxeur d'Aleimon et il se fait, on va dire, voler par les juges, n'ayant pas peur des mots. Je pense que pour lui, il faudrait peut-être aller voir vers une autre organisation, aller peut-être autre part qu'avec PBC parce que ça fait deux fois en deux qu'il se fait avoir. Après, dans le combat, je trouve qu'il a fait un très bon combat. Au début, il a complètement dominé avec sa manière de boxer, c'est un contreur. Il ne lance pas énormément de coups, mais chaque coup, il fait payer l'adversaire. Il lui fait mal, c'est des coups de puissance. Il a très bien commencé avec son direct de la gauche au corps en début de combat pour essayer de fatiguer Halim, qui est normalement un boxeur qui met beaucoup de pression. Après, il a réussi à ajouter à ce direct du gauche son crochet droit, son uppercut du droit, notamment à l'intérieur, dès qu'Halim se collait à lui, ou la tête revolée en arrière avec l'uppercut de la main droite. Donc, il a fait un très très bon combat jusqu'à la fin, où là, il a connu des problèmes de cardio. C'est un problème récurrent chez lui et qui risque de lui poser de gros problèmes quand il va arriver à 12 rounds. Là, c'est un 10 rounds. Si ça avait été un 12 rounds, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour lui, parce qu'à mon avis, il aurait perdu aussi les deux dernières rounds. Mais reste que c'est une décision très douteuse. Et c'est surtout la manière dont ça a été fait. On annonce en grande pompe sur le ring la victoire. Et après, en coulisses, on va se dire au boxeur. Et finalement, on n'a pas été capable de faire une addition comme il faut. Mais bon, l'être humain est résilient. On a rapidement oublié cet incident disgracieux parce que Jared Hurd et Julian Williams ont offert un des très 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 sérieux candidats au combat de l'année. On est seulement à la mi-mai, mais il va y avoir fort à faire pour déloger la première position. Ça a été une guerre sans merci. La stratégie de Williams était très claire. Se coller à Jared Hurd, principalement, je crois, pour l'empêcher de déployer toute sa puissance. Faire aussi en sorte que Hurd, c'est toujours un boxeur qui, dans les combats qu'on l'avait vus, finit toujours ses combats en force. On sait qu'il est beaucoup plus imposant physiquement. Il est très costaud pour la catégorie à 154 livres. Mais Williams, lui, ça n'en est jamais laissé imposer. Une victoire par décision unanime des juges. Deux cartes de 115-113. Une carte de 116-112. Bon, ça a été serré, mais on ne peut pas dire que ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Je pense que c'était clair et net que Williams avait remporté ce combat-là. Même Jared Hurd a visité le plancher dès le deuxième round. A quand même, lui aussi, tourné la page rapidement en ce sens qu'il est parvenu à prendre le dessus. Même à partir de la mi-combat, on sentait qu'il prenait son air d'aller et que sa domination physique s'installait. Mais Williams, c'est un boxeur qui avait quand même l'expérience de combat contre des adversaires aguerris. Donc, a été en mesure d'un peu de stopper la tendance et de se sauver avec la victoire. Devient champion unifié WBA-IBF des poids supermi-moyens. Devient un des incontournables de la division maintenant. Et dans l'ensemble, Hurd a été plus actif. Mais ce qui a aidé Williams, c'est qu'il a été précis, sans bon sens. 40 % de ses coups au total qui ont touché la cible. Ça, c'est jab et coup en puissance ensemble. C'est quand même un chiffre assez impressionnant. Et ça a été, écoute, un excellent combat du début à la fin. On sait que Jared Hurd commence généralement ses combats assez lentement. Et Williams en a profité. Il était très bien préparé dans son coin. Avant le combat, on a fait une stratégie qui était impeccable. Il l'a très bien appliqué. Tous dans son coin, ça a été très, très calme. Les instructions étaient claires. J'ai beaucoup aimé le travail de toute son équipe. Et je vais y revenir par la suite. Mais du côté de Hurd, je trouve que son coin a été ordinaire. Mais Williams, très bien préparé. Et il a commencé le combat en force. Il a envoyé Hurd au tapis au deuxième round. Combien de fois il a atteint la cible avec son uppercut du droit ? Combien de fois il a atteint la cible avec son crochet ? Il était très bien préparé, tu vois, à l'intérieur. Généralement, il se collait avec l'épaule. Et hop, il donnait un petit coup d'épaule pour faire la séparation, pour pouvoir placer son crochet, pour envoyer Hurd à la bonne distance. Plein de petits détails comme ça à l'intérieur, où il avait noté des tendances de Hurd. Il a regardé beaucoup de vidéos. Il a noté des tendances et des erreurs que fait Hurd régulièrement. Il a réussi à en profiter. Et Hurd ne s'est jamais adapté. Il n'a jamais eu de conseil dans son coin pour changer quelque chose. Il a continué à se battre de la même manière. La seule différence, ça a été physique. Ça a été qu'au bout d'un moment, il a mis la machine en marche. Il a bien travaillé au corps. Jared Hurd, c'est une de ses spécialités. On sait qu'il pèse sur l'adversaire. Il l'épuise en travaillant au corps, en s'appuyant sur lui. Et c'est quelque chose que Williams a très bien fait. Tu l'as dit, il a boxé à l'intérieur. Alors que dans ses combats précédents, Hurd dominait à l'intérieur. Contre Trout, contre Lara, des gars qui aiment bien boxer à l'extérieur, être à distance. Mais là, contre quelqu'un qui a accepté le combat à l'intérieur, c'était totalement différent. Et c'est Williams qui a dominé le in-fighting, le combat au corps à corps. Ça, ça m'a vraiment surpris parce que Hurd, avec son physique, il a normalement des bons uppercuts à l'intérieur. C'est lui qui est censé dominer à l'intérieur. Et là, ça a été Williams. Donc ça, ça a été surprenant. Williams a réussi à lui faire mal, à l'envoyer au tapis. Je pense que ça a eu une influence sur les rounds suivants, sur les 2-3 rounds suivants, après Hurd a parti la machine. Mais normalement, il la part un petit peu plus tôt. Il prend 2-3 rounds à se mettre en marche. Et là, il a pris un petit peu plus parce que, justement, il devait récupérer de cette chute au tapis. Et des nombreux coups de puissance qu'il a encaissés dans la première partie du combat. Et je n'ai pas trop aimé le travail de son coin parce qu'il ne s'est jamais adapté. Je ne sais pas si, comme moi, les oreilles ont oscillé pendant les rondes de championnat. On a entendu dans le coin de Hurd la possibilité d'arrêter le combat, de ni plus ni moins jeter l'éponge alors que c'était encore très serré. Et que Hurd avait quand même connu des moments intéressants pendant le combat. Bon, on ne parle pas d'un boxeur comme on va en parler un peu plus tard de la soirée Top Rank où on dit, écoute, ça n'a pas de bon sens, tu perds 7 rounds à zéro, 6 rounds à zéro. Là, tu n'as aucune chance de remonter pour ta santé. Il y a une vie après la boxe. Là, on n'était pas du tout dans cette situation-là parce que Jared Hurd procède tout ce qu'il faut pour mettre fin à un combat avec un coup de poing. Il est capable de mettre ses adversaires en danger. Et là, c'est comme si on voyait vraiment le tapis glisser sous les pieds. Toute l'équipe a été décontenancée. Je pense que je l'évoquais dès le début, ça n'a pas été un travail convaincant. On sentait qu'on manquait quelque chose. On n'était pas outillé pour faire face à de la véritable adversité. Oui, et en plus, Hurd est généralement bon en fin de combat. La plupart de ses KO, c'est tard dans les combats, justement parce qu'il arrivait à épuiser l'adversaire. Et là, il commençait à connaître ses meilleurs moments dans le combat en deuxième partie. Et c'est là que tu vas lui dire ça. Moralement, pour un boxeur, ça te détruit. Et non seulement les entraîneurs n'ont pas été bons, son cutman aussi. Quel travail, quel mauvais travail du cutman. Au huitième ronde, il avait une coupure. Hurd, il lui a mis beaucoup trop de vaseline. Ça a commencé à pendouiller. Il en avait un petit peu sur la paupière. Ça a pris à peu près cinq secondes dans l'huitième ronde pour que la vaseline aille dans l'œil de Jared Hurd. Tu l'as vu clairement, il clignait de l'œil, il était gêné. Ça a permis à Williams d'atteindre la cible une dizaine, une quinzaine de fois dans les 30 premières secondes du round avant qu'Hud arrive à se débarrasser. Oui, il recevait beaucoup de jabs à ce moment-là. Williams marquait énormément de points, s'installait. L'autre n'avait ni plus ni moins aucun moyen de se défendre contre ça. En voyant d'un seneuil, on perd la perspective, la profondeur. Comment arrêter un jab? On parle d'un boxeur professionnel de quand même très haut calibre. Ce n'est pas un combat le début de carrière où on fait face à l'adversité. Notre adversaire n'est pas si bon que ça, mais là, c'est une rencontre au sommet. C'est inacceptable. C'est ton cutman qui est censé t'aider, qui te handicap et dans un combat où les cartes ont été serrées. S'il avait mieux commencé ce huitième ronde, s'il n'avait pas pris autant de coups en début de ronde, peut-être qu'il aurait gagné ce huitième ronde, peut-être que ça aurait fait une différence sur la carte des juges. Et il a fait la même erreur au début du neuvième. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y avait encore un gros morceau de vaseline au-dessus de la paupière. Et Jared Hurd l'a carrément enlevé avec son gant. Il a dit non, j'ai déjà eu ça le ronde précédent. Là, il a carrément enlevé toute la vaseline avec son gant. C'est-à-dire que le cutman, s'il n'avait pas travaillé, ça aurait été pareil. On sentait qu'il n'était pas en mesure d'utiliser les 60 secondes à sa disposition. Longtemps, le coton-tille, j'ai resté trop longtemps dans la plaie. Quand on va travailler, on va être chauvin, des professionnels comme Ross & Burns a tellement expliqué son métier au fil des années. Chaque seconde est comptée. C'est télégraphié, un peu comme un changement de pneu en Formule 1. Chacun connaît son rôle. Là, il est seul, mais il connaît la séquence des événements, sait exactement quoi faire. C'est comme si on s'en va aux courses, puis hop, je vais te raffistoler ça le visage. Et puis là, tu vois l'arbitre qui arrive, qui dit « seconds out », sortez. Oh, il n'a pas mis la vaseline, il fait ça, là, va vite. Voilà les résultats que ça donne. C'est ça qui a fait la différence, parce qu'un coin a été mauvais, l'autre coin a été excellent. Et on n'a pu voir jamais de panique dans le coin de Williams. Toujours très calme, des instructions claires, des instructions techniques. Pas juste de la motivation, mais des instructions techniques de quoi faire, comment le faire. Et ça a été très, très efficace. Et en plus, ça permet aux boxeurs de rester relax. Il n'y a pas de plusieurs voix qui viennent de partout, qui te font un peu paniquer, qui te disent « on va t'arrêter ». Là, tu te dis « OK, il faut que je donne tout dans le prochain round ». Non, non, c'était très professionnel, très calme. Et bien, écoute, c'est une bonne leçon pour Heard et pour son coin. Ils peuvent prendre exemple sur le coin qui était en face pour savoir quoi faire la prochaine fois. Et là, quelle est la perspective d'avenir pour les deux boxeurs? Parce qu'on dit qu'ils ont eu énormément de difficultés à respecter la limite de 154 livres et qu'un passage chez les poids moyens n'est pas exclu. Pourtant, il y a des combats intéressants. Chez PBC, on détient une autre ceinture à 154 livres. C'est un des jumeaux de Charlo. Munguia, qui possède l'autre de la WBO, bien, lui est associé à Golden Boy d'Azone. Mais lui aussi, on dit qu'il a énormément de difficultés à respecter la limite. Donc, un autre qui pourrait passer à 160 livres. Une ceinture qu'on pourrait contrôler avec des aspirants obligatoires. Ce sera à suivre parce que, dans le meilleur des scénarios, on offrirait un combat revanche, et pourquoi pas, sur le terrain de Julian Williams, originaire de Philadelphie. D'ailleurs, on a fait un bon travail dans la production. On a rappelé tous les boxeurs originaires de Philadelphie. C'est une sacrée liste, hein? C'est impressionnant. Williams ajoute son nom à un groupe... Très sélect. Très, très sélect. On pense notamment à Bernard Hopkins, qui est le dernier grand champion issu de la ville. Oui, Joe Frazier, Danny Garcia, Name It. Il y en a vraiment une liste impressionnante avec plusieurs boxeurs qui sont ou qui vont aller au Hall of Fame. On ne s'attendait sûrement pas à ce que Hardy Williams soit un des candidats au combat de l'année. On croyait plutôt que ça allait être du côté top rank, où Miguel Berchette et Francisco Vargas se retrouvaient pour un combat revanche. Berchette, c'est lui qui avait battu Vargas pour devenir champion du monde. Bon, l'eau a coulé sous les ponts et on se retrouvait. On s'attendait encore à une guerre de tranchées. C'est ce qu'on a eu, mais Berchette était trop bon, trop fort, trop rapide, trop ce que vous voulez. Oui, exactement. On savait que ça allait être un combat qui allait nous tenir sur le bout de notre siège. C'est ce que Vargas donne à chaque fois, mais il y a un prix à payer pour ça. C'est une carrière plus courte et on sent que Vargas, il est usé. Il a beaucoup de cicatrices autour des yeux qui s'ouvrent à chaque fois. Le visage qui marque facilement et il prend énormément de coups à chaque combat. Le combat a été arrêté entre le sixième et le septième round. Et si Vargas n'a pas mal fait offensivement, Berchette a fait encore mieux. Il a atteint la cible avec 247 coups de puissance. C'est des stats de fin de combat, mais lui a fait ça en six rounds. C'est-à-dire que si ça avait été sur le même rythme pendant 12 rounds, ça aurait été 500 coups de puissance. C'est impossible pour un humain d'encaisser autant de coups d'un gars qui frappe avec autorité comme Berchette. Et ça a été une très bonne décision dans le coin de Vargas. On a vu que même si notre boxeur est compétitif, c'est bizarre à dire, mais c'est un combat à sens unique, mais compétitif. Oui, parce que chaque round était perdu par une petite marge, mais était néanmoins clairement perdu. C'est ça. C'est à chaque fois Berchette qui en faisait un petit peu plus. Même si Vargas avait du succès offensivement, il encaissait trop de coups pour pouvoir remporter ces rounds-là. Donc on voit que dans le coin de Vargas, on voit que notre boxeur ne remporte pas de rounds, qu'il n'arrivera pas à renverser la tendance parce que c'est son style. Il ne peut pas s'adapter, changer son style parce qu'il a une seule manière de boxer, c'est vers l'avant, sans arrêt, en lançant autant de coups que possible. Et on voit qu'il a pris beaucoup de coups, qu'il en a déjà pris avant dans sa carrière. Donc excellente décision de son coin. Ils auraient pu attendre plus longtemps, comme certains font. Ils ont dit, là, c'est assez, on arrête le combat maintenant. Et il y en a beaucoup qui devraient s'en inspirer. On va en reparler dans quelques secondes avec la démarche. Oui, d'ailleurs, en demi-finale, Emmanuel Navarrete qui retrouvait Isaac Dogbé. On n'avait pas disputé de combat. C'était tout de suite la revanche. Et Dogbé, lui, ça a été compliqué, difficile, pénible. Il a choisi le qualificatif. Il y avait tellement de promesses quand ce boxeur est venu se battre aux États-Unis. Avec Magdaleno, c'était un excellent combat. On pensait qu'il était vraiment promis un avenir radieux. Et là, soudainement, sa cote vient un peu beaucoup de baisser avec ses deux défaites de suite contre le combattant Navarrete. Oui. Ce qui est dommage pour lui, c'est que pour la catégorie, il est très petit. Il mesure 5 pieds 2. Il n'a pas grand chance de succès. Contre d'autres boxeurs. Et Navarrete, en plus, est grand pour la catégorie. 5 et 7. Ah oui, à des longs bras. Et cette fois, il a encore mieux utilisé sa portée que dans le premier combat. Dans le premier combat, il se rapprochait un petit peu trop. Là, il est resté quand même un peu plus à sa distance. Il lance des combinaisons. Et Dogbé a encaissé énormément, énormément de coups. On en parle souvent. Il y a des coups qui vont vous faire mal. C'est un coup comme Cussive Shot, on va dire en anglais, qui va te mettre KO d'un seul coup. Mais ce qui fait encore plus mal que ça, c'est les coups qui ne sont pas assez forts pour te mettre KO, mais qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. Et Navarrete lance des combinaisons. Ce ne sont pas des coups très puissants, mais il y en a 3, 4, 5 qui atteignent la cible à chaque fois. Dogbé, on aurait pu arrêter le combat après 6 rondes, après 7, 8 rondes. Et finalement, ça a été au 12e ronde que ça a été arrêté. Et c'est là que je suis un petit peu mal à l'aise quand je vois le père d'un boxeur dans son coin qui est l'entraîneur. Ça ne me dérange pas quand c'est l'assistant ou quand c'est le cutman ou quand il a un rôle secondaire. Mais quand c'est l'entraîneur principal, il y a une relation père-fils qui parfois prend le dessus sur la relation entraîneur-boxeur. Et ça, c'est très mauvais. Le père de Dogbé a été un peu trop brave pour son fils. On dirait que des fois, tu veux te battre à travers ton fils. C'est l'accomplissement de ton fils qui devient le tien. Et je pense qu'il a été trop brave alors que ce n'est pas lui qui a encaissé les coups. Ce combat-là aurait dû être arrêté avant. Dogbé n'a remporté aucun round. Il n'avait pas vraiment de chance. C'est un puncheur, donc c'est un cogneur. Il a encore la chance d'atteindre un seul coup qui peut faire mal à Navarrete. Sauf qu'on avait une tendance qui s'installait. On était rendu à combien de rounds qu'on avait arrêté. On avait assez d'éléments pour prendre une décision. S'il ne l'a pas fait dans les 11 premières rounds, ce n'est pas au deuxième round où il a subi tous ces dommages-là qu'il veut le faire. Et en plus, il a dit à son fils, je pense que c'est au huitième round, « Ah, si ça continue comme ça, je vais t'arrêter. » Il a attendu 15 minutes de plus pour arrêter le combat. C'était malaisant de voir ça. Il y a des combats qui te font sentir mal à l'aise. Tu te dis, « Ok, là, c'est assez. » Et ça continue, ça continue, ça continue. C'était le cas là. C'est le genre de combat qui va enlever plusieurs années de la carrière de Dogbé, même de sa santé après la boxe. Quand il va avoir 60 ans, il y aura peut-être le cerveau d'un homme de 70-75 ans avec ce combat-là. C'est vraiment un combat qui va faire du mal. Il ne va pas s'en remettre de sitôt, Dogbé. Je pense qu'il va prendre une longue pause avant qu'on le revoie dans le ring parce que c'était un combat qui était très, très, très dur pour lui. Un petit mot sur Mario Barrios qui s'est battu entre Eard et Korobov. Un knockout assez expéditif. Un très beau chaos et très bien appliqué. Normalement, un coup au corps, c'était un crochet gauche au corps. Vous allez le voir au foie. Là, ça a été quasiment sous l'aisselle. C'était vraiment au niveau des côtes. Et on a vu la réaction de son adversaire. On savait, dès qu'il est tombé, on savait que c'était terminé. C'est vraiment un coup très bien appliqué. Et j'ai hâte de revoir Barrios parce qu'il est très prometteur. Et à 24 victoires maintenant, il est prêt pour les grandes ligues. J'avais dit également que je surveillais le retour d'Adam Braidwood qui était censé disputer un premier combat depuis sa défaite contre Simon Keane. Malheureusement, son combat a été annulé la journée même parce que son adversaire n'a pas reçu les autorisations, qu'on dit d'ordre médical, pour monter dans l'arène. Donc, je n'ai pas vu ce qui s'annonçait pour Braidwood. On sait qu'il devait se battre. Un combat de retour pourrait être sur la carte du 15 juin à Shawinigan où Simon Keane et Dylan Carman vont s'affronter pour la deuxième fois. On va surveiller. Mais je n'ai pas de raison de croire que Braidwood n'effectuera pas son retour. Peut-être qu'on va ajuster l'adversaire en ce sens. Du côté des actualités, on a appris combat intéressant à 147 livres. Keith Thurman va affronter Manny Pacquiao. On l'a annoncé pendant le reportage sur Fox. Un combat qui va être présenté à la télévision à la carte le 20 juillet prochain. C'est une rencontre tout à fait logique. On l'a évoquée ces dernières semaines. On peut prendre qui vous voulez. Spence, Porter, Pacquiao, Thurman. Et là, c'est Thurman, Pacquiao. On sent que Thurman a toujours été un peu beaucoup favorisé par l'institution BBC. On l'aime bien. Pacquiao est plus long de ce qu'il était à la belle époque. Mais reste que c'est un boxeur qui, chaque fois dans l'arène, on s'y intéresse. Donc, ça fait logiquement un combat super intéressant. Deux détenteurs de titres à la WBA. Et c'est aussi une belle opportunité pour Thurman d'accrocher un nom légendaire à son palmarès. Tu l'as dit, Pacquiao, on le sait, c'est plus le Pacquiao des belles années. Mais ça reste quand même un bon boxeur avec beaucoup d'expérience, tout à fait capable de déranger un gars comme Thurman. Thurman est un peu plus mobile, un peu plus grand, une meilleure portée. Donc, je pense qu'il va essayer de rester à l'extérieur si possible. Mais il n'a pas peur d'échanger Thurman. Il a une bonne puissance. Là, ça va être un duel gaucher contre droitier. Thurman n'a pas énormément d'expérience contre les gauchers. Il y a eu Colazzo et Robert Guerrero. Mais ça remonte déjà à quelques années. Donc, peut-être un petit ajustement à faire pour lui en début de combat. Il ne va peut-être pas être particulièrement à l'aise. Mais je pense qu'avec la jeunesse, Thurman va avoir le dessus. Mais Pacquiao va quand même lui donner un bon combat. Ça va être assurément à regarder parce que Pacquiao, même à 45 ans, va regarder ses combats. Mais je donne davantage à Thurman dans cet affrontement. Mais par contre, juste un dernier petit truc, Thurman, il n'a pas été très actif dans ses dernières années. Les blessures, notamment. Ça va être son quatrième combat en quatre ans. Pacquiao, même à son âge, a été plus actif que ça. Alors, est-ce que ça va jouer un rôle dans sa performance, dans le cardio, dans le début de combat? Ça, ça va être intéressant à regarder parce que ça pourrait influencer le début de combat. Et I gotta tell you, Adrien, on a appris malheureusement le décès d'Arroll de Letterman, qui a marqué une génération d'amateurs de boxe. On a appris son décès samedi, des suites d'une longue maladie, juge de réputation internationale, qui avait été embauché par HBO en 1986 et est resté jusqu'à la toute fin au mois de décembre dernier. Je pense qu'il a influencé, je ne pense pas, je suis convaincu qu'il a influencé, moi le premier une génération d'amateurs dans la façon de pointer les combats, parce qu'on reproduisait ni plus ni moins ce qu'on voyait à l'écran. Des explications souvent très subtiles pour nous dire pourquoi tel rang allait à un combat à un boxeur ou à un autre. Donc, c'est une page d'histoire qui se tourne et c'est un peu une nostalgie. Les montages vidéo qui ont refait surface, c'était, on disait, un homme extrêmement, extrêmement généreux. Des fois, il intervenait sur des forums de discussion sur Internet il y a déjà plusieurs années. Il pouvait laisser son numéro de téléphone et les gens l'appelaient. Il se mettait à jaser de boxe pendant 30-45 minutes. On dit que, sur place, les amateurs qu'il allait le voir acceptaient toujours de prendre des photos, acceptaient toujours de jaser de boxe avec les amateurs. Son statut ne l'a jamais mis sur un piédestal parce que, tout simplement, c'était probablement le plus grand amateur de boxe qui existait sur la Terre. Oui. Et d'ailleurs, ça a été une passion qu'il a transmise à sa famille parce que sa fille, Julie Lederman, est maintenant une des juges les plus reconnues au monde. Et c'est vrai que tu ne vas jamais entendre quelqu'un dire du mal de Lederman, de sa personnalité, de sa manière de se comporter. Et c'est vrai que c'était... Il a expliqué à toute une génération comment noter un combat. Écoute, moi, j'ai appris comme ça aussi. Donc, c'est vrai que ça fait un petit pincement au cœur. Et en plus, ça arrive juste après la fin de la boxe sur HBO. Donc, c'est vraiment une page qui se tourne. Plusieurs événements dignes de mention à surveiller cette fin de semaine dans le monde de la boxe, à commencer par une carte d'Eye of the Tiger Management qui va être présentée vendredi soir au cabaret du Casino de Montréal. C'est diffusé exclusivement sur la plateforme Punching Grace, Arslambeck, Mahmoudov. Le poids lourd affronte l'Américain Jonathan Rice. C'est une première chance pour Mahmoudov de mettre la main sur un titre mineur. On dit que c'est maintenant Continental des Amériques du WBC. Au début, c'était, je pense, international. Mais bon, ça reste un titre mineur du WBC. Il affronte un adversaire qui est réputé pour donner de la difficulté aux espoirs en ascension. On pense notamment au français Tony Yoka. Il est parvenu à lui arracher quelques rounds. Et pourquoi on a décidé de faire en sorte que Mahmoudov affronte Rye? C'est parce qu'on veut des rounds. En sept combats depuis le but de sa carrière, Mahmoudov a seulement huit rounds d'action. C'est trop peu. Donc, il faut vraiment ajouter des rounds. Parce que là, encore une victoire expéditive. On va finir par trouver quelqu'un. Comme avec David Lemieux. On avait fini par trouver un adversaire qui avait été capable de rivaliser avec lui pendant plusieurs rounds. Mais dans le cas de Mahmoudov, ce sera impressionnant. Parce que Rye, c'est un solide gaillard. C'est surtout un athlète complet qui a pratiqué différents sports. Notamment le basketball et le football. 6 pieds 5, 260 livres. Pas beaucoup de gras dans cette shape-là en plus. Donc, c'est similaire à Mahmoudov en termes de carrure. C'est un gars qui n'a jamais été mis KO. Tu l'as dit, il s'est battu contre Tony Yoka. Il l'a amené en décision. Et c'est, à mon avis, celui qui va pouvoir donner quelques rounds à Mahmoudov. Après, Mahmoudov frappe tellement fort qu'il suffit d'un coup. Il n'a jamais vu un troisième round dans sa carrière, Mahmoudov. Il y a un KO au deuxième round. Tous les autres, c'est des KO au premier round. Donc, il arrive comme un train. Mais là, il a en face de lui un solide gaillard. Une grosse carrure. Un gars qui est capable d'encaisser. Qui va, à mon avis, pas le battre. Il ne va pas être dangereux pour arracher une décision ou une victoire contre Mahmoudov. Mais il va être capable de lui résister pendant quelques rounds, à mon avis. Donc, c'est ce qu'il faut à Mahmoudov. Il faut qu'il reste au moins 3, 4, 5 rounds sur le ring. Là, c'est prévu pour 10. Ça m'étonnerait quand même que ça aille au bout des 10 rounds. Mais je pense qu'on va quand même voir Mahmoudov un peu plus longtemps que ce qu'on a l'habitude de voir. Également, à l'affiche, Mathieu Germain. Pour lui, c'est un premier combat depuis son verdict nul contre Steve Claget. Il se mesure à José Eduardo López-Rodriguez. Et mon ami Laurent Poulin, que je salue bien bas, a écrit sur Facebook aujourd'hui qu'il a différentes appréhensions par rapport à ce combat-là. Parce que si on regarde l'affiche dans l'ensemble de cet adversaire mexicain, bon, on peut des fois dire « Ah, cet adversaire-là, c'était pas redoutable. C'était pas intéressant. » Mais ça remonte à quelques années. On voit qu'il a quand même affronté de grosses pointures depuis le début de sa carrière. Je te lance deux noms. Victor Postol et Humberto Soto. Et ce n'était pas des défaites à sens unique. Il est parvenu chaque fois, sur le terrain de l'adversaire, à arracher quelques rounds. Oui, ça ne va pas être un combat facile. Ces deux combats-là, ça remonte un petit peu par contre. C'était en 2012. Mais il reste que l'expérience est là. Il sait comment se comporter contre des boxeurs de haut niveau. Alors, Mathieu Germain n'a pas tout à fait le même style que Postol ou que Soto. Mais ça ne va pas être une partie de plaisir pour lui. Mais il faut absolument qu'il rebondisse après ce match nul contre Claget. Même si ce n'est pas une honte, on sait que Claget est un boxeur très compliqué. Un combat qu'on avait l'impression aussi que Germain avait remporté par une courte marge. Mais je sentais qu'il l'avait quand même remporté. Et là, ça reste quand même sur sa fiche une petite tâche. Donc, il va vouloir rebondir et cette fois enregistrer la victoire. Mais effectivement, ça ne va pas être un adversaire facile, un adversaire qui va être battu d'avance. C'est un gars qui va venir pour se battre, qui va venir pour gagner. Et c'est ce qu'il faut pour monter de niveau, pour s'améliorer. Il faut un gars qui vient non seulement te donner des rondes, te donner une opposition, mais qui essaye de te battre, qui fait tout pour gagner. Et c'est là que tu progresses plus. Et c'est une autre défense de son titre nord-américain, des super légers de l'IBF. Sur cette carte également, on va surveiller Batir Yukembaev, Aroutoun Avatézian, Clovis Drelais, Kim Clavel, Raphaël Courchêne, Lexon Mathieu, qui est toujours spectaculaire. Et également les débuts professionnels d'André Efremenko, la plus récente recrue d'Eye of the Tiger Management. De l'action locale vendredi, mais de l'action internationale samedi. Notamment Deonté Wilder, qui affronte Dominic Brazel. Ça va être présenté en direct sur les ondes de TSN2 à compter de 21 heures. Rien, c'est déjà la neuvième défense de la ceinture des poids lourds du WBC de Deonté Wilder. On se souvient, il était devenu champion à battant notre ami Berman Steven en janvier 2015. Et bon, on voudrait un combat revanche contre Tyson Fury. On voudrait un combat d'unification contre Anthony Joshua. Mais bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le monde de la boxe. On le sait depuis très longtemps. Il retrouve un aspirant obligatoire. Bon, on peut lui concéder. Il respecte ses obligations. Qui est classique quatrième. Et Wilder, c'était un homme courtisé. J'avais oublié les chiffres, mais Dazon a été assez agressif pour faire en sorte qu'il y ait un combat d'unification. On aurait offert trois combats 100 millions de dollars. Ou encore un contrat de quatre combats pour 120 millions de dollars. Et les deux ententes comprenaient deux combats d'une valeur de 40 millions de dollars chacun pour affronter Anthony Joshua. Mais Top Rank est également dans le lot pour une revanche contre Fury. On voulait acheter ce combat-là contre Brazil. On a offert 12,5 millions de dollars. Mais Wilder est un homme de principe. Choisi de demeurer fidèle à Showtime. On connaît pas les détails financiers de l'entente. Mais il a dit, c'est ce groupe qui m'a appuyé depuis le début de ma carrière. Donc, je demeure avec eux. Et on peut se dire sur papier, bon, Wilder est favori à 8 contre 1 aux dernières nouvelles. Pas un combat plus intéressant, mais la promotion, elle, l'a été. Il y a eu une intense rivalité entre les deux boxeurs. Et pas juste entre les deux boxeurs, mais entre la famille de l'un et Brazil. C'est que Marcelo Wilder se sont déjà eu un petit quiproquo après un gala qui avait été présenté en février 2017. Et ça s'était poursuivi dans le lobby de l'hôtel. On avait dû séparer les clans des deux boxeurs. Et d'ailleurs, Brazil, bien lui, invective Wilder chaque fois qu'il en a l'occasion. Et il se pose un peu en justicier du public en disant, les gens en ont assez de d'hôtel Wilder. C'est un peu comme, je veux pas comparer les deux boxeurs, mais comme Floyd Mayweather à l'époque. Il y a beaucoup de gens qui l'adorent, qui reconnaissent son talent. Mais il y en a autant qui regardent ses combats pour le voir perdre. Oui. Et dans le cas de Wilder, de toute manière, on s'en souvient de ses déclarations à l'emporte-pièce. Qui voulaient tuer quelqu'un dans le ring. Enfin, c'est un gars qui, parfois, ne réfléchit pas trop avant de parler. Bon, il y a une rivalité. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a voulu accepter ce combat pour pouvoir prendre sa revanche dans le ring. Bah, pas sa revanche, mais punir Brazil dans le ring. Après, ça va quand même être un combat intéressant parce que Brazil, c'est un gars qui a un gros gabarit, qui avance, qui a beaucoup de puissance. Mais par contre, qui a une mauvaise défense, il bouge pas la tête. Il avance tout droit, sans trop faire attention aux coups qui arrivent. Il est très facile à atteindre. Et contre un cogneur comme Wilder, ça, ça pardonne pas. Donc, je m'attends à un KO de la part de Wilder. Mais Brazil est capable de le bousculer pendant un ou deux rondes. Mais je pense qu'il va encaisser trop de coups en s'approchant pour pouvoir être compétitif sur le long terme. Brazil, lui, a subi sa seule défaite en carrière contre Anthony Joshua. C'était une défaite par arrêt de la bite au 7e round en juin 2016. C'était à une époque quand même assez lointaine. C'était la première défense de titre d'Anthony Joshua après cette victoire contre Charles Martin pour la ceinture IBF. Bon, ça remonte à loin. Mais Wilder a un objectif en plus de vouloir faire taire Brazil. Il veut faire mieux que Joshua parce que naturellement, on va se prêter au jeu des comparaisons. Et Dominic Brazile fait appel au service d'un nouvel entraîneur. Savais-tu? Non, je ne savais pas. Qui c'est? Virgil Hunter. L'homme qui murmure à l'oreille des boxeurs, comme j'aime bien le rappeler. Et il fait intéressant de noter, il a dit, ça fait un peu bon an maintenant, 10 ans que Brazil pratique la boxe. Il a dit, je n'avais jamais autant appris de choses, mais des choses de base. Donc, il a parlé d'utilisation du jab. Il a parlé de stratégie. C'est incroyable le nombre de choses que j'ai pu apprendre avec Virgil Hunter. Je suis un homme transformé. C'est quand même terrible qu'il n'ait jamais appris ça avant. Mais c'est vrai. Par contre, ça correspond bien à ce que je disais. Son problème à Brazil, c'est défensif. Et Virgil Hunter, on le sait, c'était l'entraîneur d'André Ward, un des meilleurs boxeurs défensifs qu'on ait pu voir. Il va lui permettre d'améliorer cette défense. Il est habitué aussi de travailler avec les poids lourds. C'est lui l'entraîneur de Tony Yoka, qui lui aussi a des problèmes défensifs qu'il doit améliorer. Donc, je trouve que c'est un très bon choix de la part de Brazil. Par contre, comme ça ne fait pas longtemps qu'il est avec Virgil Hunter, on ne va peut-être pas voir tout de suite les bénéfices de cette association. Surtout qu'on n'a pas eu de combat pour mettre ça en pratique. Et donc, il faut quand même un peu de temps pour que la patte d'un entraîneur puisse se voir sur le style de son élève. Mais c'est déjà mieux que rien de l'avoir dans son coin, d'avoir ses conseils entre les rondes. Je ne pense pas que ce sera suffisant, mais c'est un bon choix d'entraîneur pour lui. Je l'évoquais un peu plus tôt, Deontay Wilder va en être à sa neuvième défense du titre des poids lourds du WBC. Et en cas de victoire, ce serait le même nombre de défenses que Mike Tyson et qu'un certain Lennox Lewis dans la deuxième partie de son règne. Et je te pose la question en mille. Est-ce qu'on est capable de reconnaître le talent de Deontay Wilder à sa juste mesure? Oui, le nombre de combats va être le même, le nombre de défenses va être le même. La qualité des adversaires peut être pas tout à fait la même. C'est probablement pour ça qu'il n'est pas considéré au même niveau. Il y a aussi le fait qu'on a tendance à idolâtrer les anciens, à les mettre sur un piédestal, à voir le passé comme une époque magique où tout était beau et tout se passait bien. Et souvent, quand on parle d'anciens boxeurs, on les met sur un piédestal et on les voit plus beaux qu'ils n'étaient. Et quand on regarde l'affiche, quand on regarde les combats, on se dit finalement, il y avait des défauts. Il y a eu quelques défaites en cours de route. Il y a des victoires qui n'étaient pas aussi éclatantes qu'elles auraient pu l'être. Donc, oui, Wilder a le même nombre de défenses. Oui, il y a eu des combats très intenses comme celui contre Fury, celui contre Ortiz. Mais il y en a eu d'autres contre le deuxième combat contre Steven. Bon, ben, c'était un boxeur qui n'avait pas boxé depuis deux ans. Ce n'était pas un combat qui avait lieu d'être parce que Steven n'avait pas démontré, hors de tout doute, qu'il était un aspirant de premier plan. Oui, et il y a eu quelques combats comme ça qui étaient peut-être plus des combats pour rester actifs ou pour ajouter un KO à sa fiche. Et je pense que c'est ça qui fait en sorte que les gens ne veulent pas le mettre sur le même pied d'égalité qu'un Lewis ou qu'un Tyson. C'est aussi le fait que Lewis et Tyson, quand il y avait une autre vedette que dans la division, l'objectif, c'était d'aller l'affronter. Là, on a l'impression que Wilder, tu en as parlé tout à l'heure, le combat qu'avait offert Matchroom Boxing pour le faire venir sur Dazen pour qu'il affronte Joshua. Il l'a refusé et les gens lui reprochent de s'enfuir un petit peu de Joshua, de ne pas vouloir affronter le meilleur de la catégorie et de vraiment déterminer qui est le numéro un. C'est ce que faisait Lewis, c'est ce que faisait Tyson. Ils visaient les meilleurs et ils allaient se battre contre eux. Et c'est pour ça que Wilder ne sera pas considéré au même niveau tant qu'il n'aura pas à affronter Joshua. Oui, parce que Tyson, on sait, a révolutionné un peu la mise en marché de la boxe comme sport-spectacle. Il est parvenu à intéresser une frange de la population qui, bonhomme à mal, n'avait aucun intérêt pour les sports de combat. Mais il est tellement devenu, je ne dirais pas plus grand que son sport, mais c'est une figure emblématique qui, même s'il ne se bat plus depuis plusieurs années, chaque fois que son nom est évoqué, les gens s'y intéressent. Il lance une combinaison dans un bar et tout le monde regarde la vidéo en se disant « Wow, incroyable! » Dès qu'il parle, dès qu'il y a une interview avec lui, une entrevue, on va l'écouter. C'est un gars qui, même des années après sa retraite, marque encore l'imaginaire des gens. Et dans le cas de Lennox Lewis, on peut parler d'un véritable gentleman. On n'a jamais entendu de problème en marge de la boxe. On dit que c'est quelqu'un qui a très, très bien géré ses affaires. Encore aujourd'hui, il ne se déplace pas à un endroit pour le plaisir, s'assure d'être rémunéré à sa juste valeur. Bon, médaillé d'or olympique, représentant du Canada aux Jeux de Séoul. Ensuite, il avait pris la décision d'aller se battre en Angleterre parce que le marché était un peu beaucoup saturé aux États-Unis. C'était à la grande époque des Reddick Bowe, des Michael Moore, où on connaissait Evander Arleafield, nom de tous les poids lourds américains en action. Il en avait beaucoup et beaucoup des boxeurs de talent. Et ça lui a permis pendant un certain moment d'évoluer en marge et a offert de très grandes performances. C'est établi comme un des meilleurs boxeurs de la planète pendant son règne. Donc, c'est toujours difficile de se prêter aux jeux des comparaisons. Mais quand on calcule le nombre de défenses, c'est quand même assez particulier de réaliser que Wilder a un verdict nul ou une victoire de rejoindre ce groupe qui est quand même assez sélect. Oui. Mais ce n'est pas la même époque. Ce n'est pas les mêmes situations aussi de promoteurs de réseaux de télé qui se font la guerre. C'était peut-être un petit peu plus facile, entre guillemets, à l'époque, d'organiser des méga combats. Oui. Parce que je pense, si on se transpose fin des années 80, début des années 90, un combat entre Anthony Joshua et Deontay Wilder, c'est déjà chose du passé depuis longtemps. Oui. Il y a même déjà une revanche. C'est peut-être même un troisième. Tyson avait une unification à son deuxième combat de championnat du monde. C'est quand même assez incroyable. C'était une autre époque. Et puis, il n'y avait pas tout ce jeu de négociations de faire monter l'attente pour pouvoir vendre un peu plus de billets. Donc, je pense que c'est aussi un petit peu le ras-le-bol du public de ne pas voir le combat qu'ils veulent voir entre Joshua et Wilder qui fait qu'il n'est pas considéré aussi haut que les grands boxeurs du passé. Et sur cette carte, on va surveiller également Gary Russell-Fiss qui défend son titre WBC des poids plumes contre Kiko Martinez et également Juan Héraldez qui va être en action contre Arjenis Mendez. Oui. Donc, ce combat contre Russell et Kiko Martinez, ça va être intéressant parce que Russell, c'était un ancien grand espoir. Il avait été élu espoir de l'année, je pense que c'est 2011 ou 2012. Sa seule défaite en carrière, c'est contre un certain Vassily Lomachenko. Donc, il n'y a pas de honte à avoir là-dedans. C'est un gars qui a des mains très, très rapides, qui est fluide, qui est mobile et en face de lui, Kiko Martinez, c'est le gars qui avance. Le petit taureau qui avance, qui lance beaucoup de coups, pas particulièrement techniques, mais très physiques, qui utilise beaucoup sa tête à l'intérieur. Il faudra faire attention aux coupures, mais je pense que Russell a le jeu de pied pour s'en aller de l'axe, pour se déplacer autour de lui et jouer au Matador. Je m'attends à une victoire de Gary Russell Jr. Mais en face, Kiko Martinez, il a quand même beaucoup d'expérience. Ses défaites, deux fois contre Frampton, une fois contre Josh Warrington, contre, j'allais dire Roque Santacruz, c'est Léo Santacruz. Roque Santacruz, c'est l'ancien buteur du Bayern Munich, là je mélange tous les sports. Donc, c'est quand même un gars, Kiko Martinez, qui a beaucoup d'expérience, qui s'est battu de nombreuses fois en championnat d'Europe. Mais je pense que Russell est trop talentueux pour lui, pour se faire surprendre par un gars comme ça, qui est quand même très prévisible. Mais, ça donne toujours des bons combats quand Kiko Martinez est là, parce qu'il presse l'action. Il force les autres à échanger, à lancer plus de coups que ce qu'il voudrait. Donc, ça risque d'être un combat quand même intéressant. Et dans le cas de Juan Héraldés, il fait face à un vétéran, Argenis Mendes. Héraldés, c'est un protégé de Mayweather. Ça va être son premier combat d'importance contre un boxeur de haut niveau. Mendes a déjà été champion à 130 livres. Là, ça va être à 140 livres. Donc, on fait venir un ancien champion d'une catégorie inférieure qui n'a plus la même force de frappe en ayant pris 10 livres. Mais Mendes reste un boxeur qui est très fluide, qui a un bon crochet gauche, mais qui garde les mains basses souvent. Il se fie beaucoup sur ses esquives, mais il bloque peu de coups. Et contre un gars comme Héraldés, qui est capable d'être in and out, qui a une bonne puissance, une technique correcte, ça peut être dangereux, surtout que ce n'est pas son poids naturel à Mendes. Donc, c'est une manière pour Héraldés de prendre de l'expérience contre un boxeur de qualité, mais qui n'est pas si dangereux pour lui avec son manque de puissance. C'est la poursuite de la super série mondiale de boxe avec des demi-finales chez les poids coq et les poids super légers. C'est à compter de 14h samedi sur Dazon. Et le septième meilleur boxeur livre pour livre de la planète, selon The Ring et ESPN. Oh, il y a Inoue qui tentera de rejoindre Nonito Donner en finale. Il affronte Emmanuel Rodriguez. Inoue est largement favori pour ce combat, dans la même mesure que Wilder l'est contre Brazil. Et ceux qui nous suivent depuis longtemps savent qu'Inoue est l'un de tes favoris. Puis, surnommé le monstre, c'est un boxeur qui est vraiment épatant. Je rappelle, il a été champion des super mouches à son sixième combat. Ensuite, champion des super mouches à son huitième et champion des coqs à son seizième. C'est sept victoires avant la limite. Et au fur et à mesure qu'il a gravi les échelons, il a toujours su transposer sa force de frappe. Ces deux derniers combats, ça s'est terminé au premier round. Et le nom des adversaires, ce ne sont pas les derniers venus. Jamie McDonald et Juan Carlos Payano. C'est d'ailleurs, Inoue, le seul boxeur à avoir arrêté ces deux anciens champions du monde avant la limite. Il faut quand même le faire. Lui, Rodriguez, champion IBF des coqs. Inoue, lui, c'est détenteur de la ceinture régulière de la WBA. Lui, son combat quart de finale dans la super série mondiale, ça a été compliqué contre Jason Maloney. Une victoire par décision partagée. Ça avait pourtant été un excellent combat. Ce n'est pas parce qu'il a difficilement emporté qu'il a été mauvais. Au contraire, il y avait un adversaire redoutable devant lui. Par contre, Nonito Donner, dans les secondes qu'il avait suivi sa victoire dans sa demi-finale, a dit « je m'attends à ce que ce soit Inoue devant moi, le Japonais, en finale ». Oui, et moi aussi, je m'y attends. Normalement, dans un combat avec Emmanuel Rodriguez, je venterai le porteré qu'en vous disant que c'est un très bon boxeur qui est calme, qui est fluide, très relâché. Il lance beaucoup de combinaisons. Il n'a pas l'air de forcer quand il lance ses combinaisons. Ça part tout seul. Ça coule de source. Mais là, il fait face au monstre et je ne lui donne pas beaucoup de chance de l'emporter. Rodriguez, c'est un boxeur qui est très technique, qui en plus a des très très bons fondamentaux. Il reste toujours bien en équilibre. Il esquive beaucoup, mais il garde les pieds bien placés en équilibre pour pouvoir contrer, pour être en position de frapper après son esquive. Par contre, il a montré dans ses combats précédents, notamment contre Moloney, il avait très très bien commencé et il a eu des gros problèmes de cardio à la fin. Déjà, il faut se rendre à la fin du combat dans les dernières rondes contre Inoue. Ce n'est pas gagné d'avance. Ça serait déjà une victoire pour lui de se rendre là. Mais s'il s'y rend, il risque d'être là encore fatigué. Et quand tu es fatigué contre un cogneur, c'est là que ça devient dangereux. Et c'est ce qui est impressionnant chez Inoue, c'est que c'est un gars qui est capable de vous mettre KO d'un seul coup. Dans des toutes petites catégories, il a commencé à 108 livres. Là, il est rendu à 118. Mais c'est un gars qui fait des one punch knockout. Son KO contre Payano, c'est le premier coup de puissance qu'il a envoyé dans le combat. Bing, ça a été terminé. Payano a atterri sur le visage contre le tapis. Ce n'est pas un flash knockdown. Ce n'est pas une accumulation de coups. On faisait dans ses commentaires, les diverses entrevues qu'il a données au cours des derniers mois, on dit qu'il est vraiment à l'aise en combinaison. Il se sent vraiment au sommet de son art. Il pourrait difficilement être meilleur. Il dit vraiment que ses mains, comme tu l'évoques, sont fluides. Ça n'a aucun sens. C'est un gars qui a une aura d'invincibilité autour de lui. Il est extrêmement confiant en ses habiletés. Il est très, très complet. Il a tout. Il a un très bon jeu de pieds, très mobile, très rapide pour changer ses appuis, changer ses angles. Il a des bonnes combinaisons. Il a une gamme, une variété de coups très variée. Il a des mains rapides. Il a beaucoup de puissance. Il a quand même une bonne défense aussi, des petits mouvements de tête. Il bloque bien les coups. Il est discipliné en défense. Il n'y a pas de faille dans son jeu. En plus, il est encore jeune. Il a 26 ans. Il vient d'avoir 26 ans le mois dernier. Il a vraiment tout pour lui. C'est un gars qui va continuer à monter dans les classements livre pour livre parce qu'il démolit tout le monde qui est en face de lui. Il est très spectaculaire. Et je vous conseille vraiment à tout le monde de regarder ce combat-là parce que c'est un des boxeurs les plus spectaculaires au monde. Vous allez le regarder et vous allez dire, OK, celui-là, c'est un vrai. Événement qui est présenté dans la magnifique ville de Glasgow en Écosse parce que The Tartan Tornado, Josh Taylor, sera de la partie. Et c'est un boxeur qui a connu du succès dans les rangs amateurs. Il transpose ça dans les rangs professionnels et va enfin avoir la chance de mettre la main sur un titre de champion du monde. Ce n'est pas encore arrivé. Il affronte champion IBF à 140 livres. Ivan Baranchik, c'est un boxeur qui est extrêmement expérimenté également. Des succès dans les rangs amateurs. Et je regarde ses victoires dans les rangs professionnels. Il a quand même déjà battu Miguel Vasquez, qu'on a vu récemment au Casino de Montréal contre Giselin Madouma. Il a également battu Victor Postol qui, lui, a battu Yigit au premier tour dans la super série mondiale. Et dans ce combat-là contre Yigit, il a montré, Yigit ou Yigit, je ne sais même pas comment on dit, le Suédois, il a montré qu'avec sa force de frappe et son agressivité, il était capable de déranger un boxeur technique, un bon technicien qui se déplace et qui essaie de rester à distance. Par contre, là, contre Taylor, ce n'est pas le même niveau que Yigit. Et ce n'est aussi pas la même puissance que Yigit. Oui, 12 en 14. 12 en 14 pour Taylor. Et c'est un gars qui est capable, Taylor c'est un gaucher, mais il est capable de passer droitier, il est capable de changer de garde. Il ne le fait pas, ça dépend de l'adversaire, il le fait quand il se sent à l'aise comme ça. Mais c'est un gars qui est capable d'utiliser sa grande portée. Il mesure 5 pieds de 10, c'est quand même grand pour la catégorie. Donc il va avoir un avantage de taille, de portée, il frappe fort. Donc Baron Schick qui avance un peu tête baissée, il va devoir payer le prix pour s'approcher de Taylor. Et à mon avis, c'est l'Écossais qui va l'emporter. Mais ça risque d'être un bon combat parce que Baron Schick, par son style, offre toujours des combats qui sont remplis d'actions et qui sont durs physiquement. Il impose un défi physique à l'adversaire, donc ça va être un bon combat, mais je m'attends à ce que Taylor l'emporte. Je le mentionnais, beaucoup d'événements à surveiller cette semaine à la télé. Ça commence jeudi soir, 22h, sur ringtv.com ou encore la page Facebook de Golden Boy Fight Night. Un combat entre Romero Duno et Juan Antonio Rodriguez pour le titre vacant des poids légers de la NABO. Le Philippin Duno qui affronte le vétéran mexicain Rodriguez. Duno, on se souvient, une belle petite victoire contre Christiane Gonzalez en mars 2017. C'est un boxeur qui a enregistré quelques bonnes victoires depuis le début de sa carrière. Du côté de Rodriguez, on a déjà battu Billy Dib, Abiyar Fontuna, Jezreel Corrales, Pedro Campa, un ancien espoir de premier plan. C'est une belle liste, hein? Mais bon, il revient d'une défaite contre... Non, pas une défaite, il avait battu Mercito Gesta dans le premier événement de cette série organisée par Golden Boyle sur Facebook. Donc, on ramène. C'est une belle liste d'adversaires et de victoires. C'est assez impressionnant quand on regarde ça. Il faut également voir à l'oeuvre Manny Rubbles, The Third, et c'est intéressant parce qu'il affronte un boxeur du nom de Rigoberto Hermozio. Mais tu parlais de relation père-entraîneur. Manny Rubbles, The Third, est entraîné par Manny Rubbles, fils, qui est également un entraîneur d'expérience. Il entraîne pas seulement son fils, il entraîne aussi Ascar Valdez et Jesse Magdaleno. Donc, des fois, il aura probablement le recul nécessaire pour prendre une décision s'il y a lieu. Ça se poursuit vendredi sur ESPN+, Ryan Burnett contre Jelbit Gomera. C'est un premier combat pour l'ancien champion unifié des coques depuis sa défaite contre Nonito Donner au premier tour de la Super-Série mondiale de boxe. On se souvient, il avait abandonné après le quatrième bande parce qu'il était blessé. Blessure au dos. Au dos, là, il passe chez les super-coques pour un titre mineur du WBC, combat qui est présenté chez lui à Belfast, en Irlande du Nord. Oui, ça va être un combat relativement facile pour lui, mais c'est vraiment histoire de revenir dans le ring après cette blessure, de retrouver des sensations parce que tu veux pas, après une blessure comme ça au dos, en plus, c'est compliqué. Tu veux pas revenir dans un combat de haut niveau et risquer de te blesser à nouveau parce que tu forces trop. Tu veux reprendre un petit peu des sensations avant de revenir au haut niveau. Effet intéressant à noter, Gomera, son premier combat à l'extérieur de l'Asie. Mais d'habitude, tu l'évoquais dans l'espoir pour la carte. Tu parlais de Juan Héraldez, dans le fond, on affronte un boxeur de catégorie inférieure qui monte. Là, c'est Burnett qui monte et son adversaire qui descend de catégorie. Ça, c'est très rare. C'est très rare. Donc, on a probablement aussi choisi le calibre parce que Burnett, c'est quand même une vedette dans son coin de pays. Vendredi soir, 22h30 sur UFC Fight Pass. McJuan Williams qui affronte Ricky Edwards, un combat pour un titre mineur des super légers du WBC. Il cherchait des informations sur les boxeurs pour te donner le goût de regarder le combat. Et j'ai trouvé que McJuan Williams, lui, est originaire des Starford. Et là, ça me rappelait, amateur d'architecture en moi, Frederick Law Olmsted, qui est originaire des Starford. Est-ce que tu connais Olmsted? Tu dois connaître le chemin Olmsted. C'est l'architecte du parc du Mont-Royal. Il a dessiné toutes sortes de choses dans l'univers. C'est un architecte prolifique. C'est un euphémisme. C'est une véritable machine. Ses fils lui ont succédé. J'étais tout ému de savoir qu'on a un lien privilégié. Et Ricky Edwards, lui, est originaire de Patterson, au New Jersey, qui est la ville de Kendall Hall, de Lodouva, et de Robin Hurricane Carter, qui est inspiré. Un film, The Hurricane, et une chanson de Bob Dylan également. Et sur cette carte, Marco Hook, l'ancien champion des lourds légers qui évolue maintenant chez les poids lourds. Tu vois, je pensais qu'il avait pris sa retraite, Marco Hook. Non, il a décidé de poursuivre après s'être incliné contre Braidis et Uzik, notamment. Et le clou de ses autres événements à surveiller, samedi sur ESPN+. Notre ami, qu'on a déjà vu directement à Laval, Billy Joe Sanders, qui affronte Shefat Issoufi, bien connu, dans sa famille. Bon, on a appris hier, Gilberto Ramirez a officiellement renoncé à sa ceinture des poids super moyens de la WBO. Il ne faut pas se surprendre, il pesait à peu près 915 livres à son dernier combat pour ses débuts chez les Milo. Et c'est un combat pour le titre intérimaire. Donc là, ça devrait logiquement être pour le titre régulier. Sanders, on a un peu perdu sa trace. Tess anti-dopage positif, des problèmes aussi parce qu'il se filmait en train de faire des coups pendables à des kidams. Mais la police a jugé que c'est allé nettement trop loin, il faut comprendre. Forcer des gens à se déshabiller en se déguisant en police, il faut être un peu... Mais on l'avait vu, on l'a côtoyé ici, on a compris le personnage. On savait déjà que Billy Joe Sanders, c'était un gars qui avait des petits problèmes dans la tête. Et dernier combat de Sanders à 178 livres et un peu plus sur le pèse-personne. Là, c'est limite à 168 livres. Son adversaire a déjà aussi donné dans le surplus de poids, en début de carrière, 195 livres sur le pèse-personne. Et Sanders n'est plus avec Dominic Engel, qui était de commerce agréable parce qu'on l'a côtoyé lui aussi. Il était très pertinent en entrevue. Et là, s'entraîne maintenant avec Ben, plutôt Davidson. Et il fait ça au gymnase de Ricky Hatton à Manchester. Là, c'était pour lui le temps de quitter Sheffield. On sait que c'est un gitan, Billy Joe Sanders, qui a installé sa caravane à Manchester. Et avec qui s'entraîne-t-il? Tyson Fury. Un autre gitan. Le roi des gitanes. Et il a dit, une entrevue qui a été publiée sur ESPN, a expliqué qu'il avait besoin d'un nouveau départ. Que là, il était devenu un petit peu trop confortable, un peu trop dans ses aises, perdu l'œil du tigre avec Dominic Engel. En principe, il ne devrait pas avoir de difficultés parce qu'Izouvi, j'ai eu beau chercher un peu partout, il ne s'est jamais passé près de se battre à ce niveau. Sanders, on se rappelle, a déculotté complètement David Lemieux. David Lemieux, ce n'est pas un mauvais boxeur. C'est, je pense, le consensus établi qu'il est un boxeur de calibre très mondial. Et j'ai regardé dans les adversaires que ce boxeur-là a battu. Il y a notamment Raphaël Sosa-Pintos. Et là, tu vas me dire pourquoi tu me sors ce nom-là. Parce qu'il s'est déjà battu à Pointe-Claire, imagine donc, contre Schiller-Hippolyte. Ce dernier, il l'avait battu par Nankat au premier rang. Donc, il ne faut pas faire des règles de trois, mais bref. Mais quand on parle souvent de fiches gonflées d'un boxeur, Ousufi, c'est un bel exemple. En 32 combats, il a 9 combats contre des boxeurs qui faisaient leur début professionnel. Il y a quasiment un tiers de ces combats contre des newbies, contre des débutants. Il a trouvé le moyen d'en perdre un de ces 9 combats en plus. Donc, je lui donne très, très peu de chances contre Billy Joe Sanders, qui est un excellent technicien, très, très mobile, mais qui, par contre, est très peu actif. Ça va être son... Bon, il y a eu l'épisode du contrôle antidopage. Il a été suspendu par le WBO pendant six mois. Oui, dans le fond, pour faire une histoire très courte, c'est qu'il était censé se battre contre Andrade au Massachusetts. Mais en raison du test antidopage, la commission athlétique de l'endroit a refusé de lui accorder un permis de boxer. Mais il a pu quand même boxer en Angleterre. C'était vraiment la WBO qui l'avait suspendue, la commission athlétique. Donc, il pouvait quand même se battre ailleurs, ce qui est un peu douteux. Il avait fait un combat, après, contre un adversaire, un journeyman qui avait 12-13 défaites, Adama, je pense. Et ça va être seulement son deuxième combat depuis sa victoire contre David Lemieux. C'était en décembre 2017. Seulement un deuxième combat, donc très peu actif. Et c'est dommage parce que c'est un gars qui est encore jeune, qui a beaucoup de talent, qui ne prend peut-être pas les meilleures décisions dans sa vie ou dans sa carrière. Mais on aurait avantage à le voir un peu plus souvent. Et il faut lui qu'il reste actif pour pouvoir rester au haut niveau. Bon, ce n'est pas contre Ousufi qui va avoir un gros challenge, mais au moins, ça lui permet de continuer à être actif. Et on l'a déjà vu aussi dans le passé, un peu sans pêtrer, dans des combats qui étaient largement gagnés d'avance sur papier. Et pourtant, contre David Lemieux, on se disait, oh, ça va être pas mal plus compliqué, finalement, quand il laisse parler son talent qui est dans de bonnes dispositions. C'est un boxeur qui demeure incroyable. J'ai surveillé, moi, attentivement Joe Joyce, dont on entend beaucoup parler. Le poids lourd qui affronte Alexander Oustinov. Est-ce qu'il y a un danger de rien? Parce que je regarde contre qui Oustinov a subi ses défaites depuis le début de sa carrière. Je vois les noms de Kubrat Pulev, Manuel Char et Michael Hunter. C'est un gars qui a expérimenté, Oustinov. C'est un gars qui a expérimenté, mais je pense que Joyce a l'avantage de la jeunesse. Puis la fougue, la force physique aussi. Il est impressionnant physiquement et découpé au couteau, Joyce. Ça va lui donner de l'expérience, mais je ne pense pas que ça va être particulièrement dangereux pour lui, ce combat. Même si ça ne va pas être facile comme des combats de début de carrière, il devrait l'emporter. On parle toujours cet été d'un éventuel combat pour un type britannique contre Daniel Dubois. Une rencontre au sommet, évidemment, qu'on ne raterait pour aucune raison. Et c'est pour ça qu'il n'a pas le choix de remporter ce combat-là. Ça va lui mettre un peu de pression d'avoir un combat préparatoire avant cet affrontement contre Dubois, qui est à un tout autre niveau que Oustinov. Donc, ça fait pas mal le tour complet pour l'actualité cette semaine. Comme à l'habitude, je vous invite à visiter notre page Facebook, Le Compte de Huit ou encore nos différents comptes Twitter, Je vous rappelle que c'est possible de nous écouter chaque semaine sur Spreaker, iTunes, Google Play Music, Spotify ou encore pourquoi pas YouTube ou la zone vidéo de RDS. Donc, au nom d'Adrien Meur et de l'alchimiste de la mise en nom d'Olivier Côté, ici Francis Parkin, qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à la prochaine. Ciao!